Madame Conway-Mouret, bonjour. Bonjour. Vous venez de remettre au Premier ministre Manuel Valls, le 21 juillet, un rapport sur le retour des Français de l'étranger en France. Rapport original, puisque jusqu'à présent, on s'était plutôt penchés sur les raisons de leur départ à l'étranger, en pointant souvent d'ailleurs leur départ comme une mauvaise chose, une mauvaise idée, mais on ne s'était pas tellement intéressés aux problèmes qu'ils ont lorsqu'ils reviennent. Comment vous est venue cette idée ? D'abord un vécu personnel. J'ai été moi-même pendant très longtemps une Française de l'étranger. Et puis pendant mes deux ans en tant que ministre chargée des Français de l'étranger, j'ai rencontré des centaines de Français à l'étranger. Je continue à le faire d'ailleurs avec ma casquette de sénatrice. Et ceci, parmi les préoccupations qu'il pouvait avoir localement, que nous essayons de résoudre, exprimait ce thème récurrent du retour. Je crois qu'il y a le départ, mais il y a aussi le retour. Et il y a une angoisse du retour. Il y a une angoisse du retour qui est basée sur, un, un manque d'informations. Il est très difficile à partir de l'étranger d'obtenir des réponses aux questions qu'ils ont. Et donc de se retrouver finalement à préparer ce retour. C'est le cas le plus probable. Et puis d'avoir tout à faire en arrivant, en ne sachant pas à quel guichet s'adresser, ou en s'adressant à des personnes qui n'ont pas forcément les réponses. Parce que ces Français sont Français, bien sûr, et c'est là tout le paradoxe, mais n'ont pas à leur disposition, notamment un certain nombre de documents, qu'on peut leur demander. Et donc ils se retrouvent dans une galère, c'est le terme qui a été utilisé par beaucoup d'entre eux, parcours du combattant, qui leur prend des heures d'engagement, de recherche, de prise de rendez-vous, avec beaucoup de frustration parce qu'on ne leur donne pas de réponse et on les renvoie vers un autre service. Et je crois que pour ces Français qui rentrent, on pourrait se passer de cela. Parce que dans le rapport, et j'ai essayé de le démontrer parce que nous avons eu un grand nombre de réponses, il y a eu énormément de frustration. Il y a ce sentiment d'être Français, de ne plus être reconnu comme Français, alors que tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils demandent, c'est d'avoir une égalité des droits avec leurs compatriotes. Alors c'est vrai que vous avez fait un travail de fourmi. Plus de 7600 témoignages que vous avez disséqués, épluchés et regardés avec beaucoup de considération, en prenant en compte chaque témoignage. Ce n'était pas seulement des questionnaires choix multiples, avec des statistiques. Bon, il y a eu une partie statistique, mais il y avait aussi des témoignages de vécu que vous avez cités dans votre rapport, ce qui le rend très vivant et très réaliste. Donc vous appuyez sur la réalité, qui est parfois un petit peu difficile au retour, parce qu'il n'y a pas un guichet, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs questions qui se posent, le logement, l'emploi, la protection sociale, donc la scolarisation des enfants. Quelles difficultés majeures avez-vous identifiées d'abord ? Alors, c'est vrai que j'ai souhaité une consultation participative. Moi, ce que j'avais récolté au fil de mes rencontres, c'était des anecdotes. Et malgré des profils différents, chaque personne qui est partie est partie pour des motifs personnels et revient en France pour des motifs aussi qui sont personnels. Et ce que je souhaitais, c'était baser des propositions sur l'expression des besoins et des attentes de ces Français. D'où, en effet, la consultation mise en ligne d'un questionnaire. Quand nous sommes arrivés à ce chiffre, en effet, que vous venez de citer, assez important, nous nous sommes dit qu'il fallait arrêter et stopper le questionnaire. On aurait pu le laisser ouvert plus longtemps et obtenir 10 000, 15 000 réponses. Mais on avait déjà là suffisamment de matière, enfin d'échantillons, en tout cas suffisamment importants pour être crédibles et puis présenter des thèmes. Et on voyait bien que, finalement, même si tous les profils étaient différents, les problématiques abordées étaient toutes les mêmes. Et celles-ci se résument en quelques-unes. En effet, la première d'entre elles étant le logement. Il est très difficile à un Français qui vient de l'étranger, qui arrive de l'étranger, de pouvoir prouver, sur la base des documents qui sont actuellement demandés, sa solvabilité. Et donc, la première proposition que nous faisons, enfin, c'est basé sur beaucoup de bon sens, c'est de dire que, quel que soit le document qui soit présenté et qui prouve en effet que la personne est solvable, eh bien, de faire en sorte que l'agence immobilière ou le propriétaire soit tenu de l'accepter. Il y a un blocage en France, notamment pour la prise en compte de documents étrangers. Alors, vous faites des propositions. Et donc, en faisant ces propositions-là... Et vous faites aussi des recommandations que les Français de l'étranger qui ont l'intention de rentrer peuvent regarder. Ils peuvent consulter votre rapport. Il est en ligne sur le site du Sénat. Il y a 49 recommandations ou propositions, puisqu'il y a déjà des choses qui existent, mais on ne sait pas forcément que ça existe ou que ce n'est pas forcément accessible. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'angoisse, l'inquiétude de ces Français est basée sur le fait de ne pas avoir d'informations, de ne pas avoir accès à de l'information, et le fait de se retrouver parfois dans une impasse, parce que, déjà, la première problématique, c'est de pouvoir se loger. Et quand on ne peut pas se loger et qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une adresse fixe et de pouvoir présenter, par exemple, des factures d'électricité, ce qui sont souvent demandées pour un certain nombre de démarches, eh bien, on voit des gens, finalement, qui se retrouvent dans une impasse dont ils ne savent pas sortir. Donc, ils font appel, ils se retrouvent à faire appel à la famille, à des amis, et ainsi de suite, mais quand même. Donc, nous étions tenus d'abord de faire sauter ces blocages, et puis, dans un deuxième temps, de faire en sorte que les Français puissent avoir accès, un accès très facile à l'information dont ils ont besoin. Donc, ça, c'est la première... Alors, vous proposez, notamment... Il y a deux propositions principales. Une, qu'il y ait un guide qui soit donné au niveau des consulats, parce que, là aussi, il faut inciter les Français à déclarer qu'ils partent. Il n'y a pas d'incitation, aujourd'hui, à s'inscrire. C'est pour ça que nous avons 1,6 million de Français inscrits dans les consulats, mais nous savons très bien qu'il y en a 2,5 millions, voire 3 millions à l'étranger, et c'est tout à fait normal. C'est une communauté en augmentation chaque année, une mobilité qui est satisfait et qui attire les Français autant que d'autres, moins que d'autres, d'ailleurs. Et c'est pour ça que, quand on parle de fuite et d'exil, je crois qu'il faut regarder ce qui se passe dans les autres pays, et, au contraire, se satisfaire que les Français, aujourd'hui, soient aussi curieux que les autres, aient aussi envie de partir à la conquête du monde, et, de fait, par leur présence à l'étranger, participent au rayonnement et à l'influence de la France dont nous avons besoin. Alors, parmi les recommandations... Parmi les recommandations, il y en a deux principales, donc celle-ci, qui est... Un guide pour préparer son retour. Absolument. Et puis, le deuxième, la création d'une aide interactive individualisée qui soit accessible sur Internet, comme cela est le cas aujourd'hui avec mon service public, mais qu'il y ait cet accès possible pour les Français de l'étranger. Est-ce que c'est difficile, parfois, de téléphoner ? Il y a certains pays... Oui, non seulement c'est difficile, mais les réseaux ne sont pas accessibles à partir de l'étranger. Voilà. Donc, alors, je crois qu'il y a maintes choses qui vont émaner de ce rapport. D'abord, une connaissance de cette communauté. Deuxièmement, des propositions qui vont faciliter, en effet, leur retour, leur réinsertion. Et puis, des propositions qui sont basées sur le bon sens et qui vont profiter à bon nombre d'autres catégories de personnes. Aux Français, à tous les Français. Aux Français, en général. Qui vont faire la queue au CAF. Par exemple, on pense aux étudiants qui n'ont pas forcément des bulletins de salaire à présenter à un propriétaire, mais également aux étrangers qui arrivent en France et qui veulent, parce qu'ils travaillent sous contrat pour une société française, ce qui est souvent le cas, ou une société étrangère. En tout cas, ils sont basés en France. Mais ces étrangers, et hier, j'ai eu un certain nombre de témoignages de ceux-là, se réjouissent en disant, enfin, si nos bulletins de salaire australiens ou anglais peuvent-ils être pris en considération, eh bien, cela fera qu'on n'aura pas les problèmes que nos compatriotes ont rencontrés jusqu'à présent. Alors, OK, nous n'avons pas créé une catégorie spécifique. Et ça, je veux bien insister sur ce point. Parce qu'on a trop tendance à penser aux Français de l'étranger comme une catégorie, de privilégiée. Ce n'est pas le cas. Le terme d'expatrié est attaché à un certain nombre de personnes qui, elles, sont accompagnées par leur entreprise pour leur départ. Ça fait partie d'un parcours professionnel qui est bien encadré, qui est pensé et qui est voulu, mais qui ne pose pas de difficultés parce que les DRH, généralement, s'occupent du retour comme elles se sont occupées du départ. Moi, je parle de la grande majorité des personnes aujourd'hui qui partent individuellement et qui ont besoin, donc, d'abord d'être reconnues. Ce n'est pas parce qu'ils ont passé quelques années à l'étranger qu'ils ne sont plus français. Au contraire, ils reviennent avec un sentiment très fort de leur identité qu'ils ont découverte, parfois, d'ailleurs, en se frottant... Et qu'ils ont fait connaître à l'étranger. Qu'ils ont fait connaître à l'étranger. Ils reviennent, ils ont envie d'être sollicités, ils ont envie de faire des choses parce qu'ils se sont enrichis intellectuellement, culturellement. Ils ont envie de redonner plein de choses. Et donc, il ne faut surtout pas casser cette motivation au retour avec des tracasseries administratives qui font que, pour certains, il est plus facile de repartir ou d'aller ailleurs que de rentrer en France. C'est un peu dommage. Le fait est que pour le français d'étranger qui rentre, en fait, il se trouve à la tête de l'ensemble des tracasseries administratives auxquelles se collent tous nos concitoyens, mais étalés dans le temps, si je puis dire, là, ils ont tout à faire d'un seul coup. Donc, ce que vous proposez, c'est le guichet unique, c'est le... C'est bien que ça. On ne le dit qu'une fois. Oui, absolument. Mais ce n'est pas tout à faire. Bien sûr qu'ils ont tout à faire en même temps. Mais ce sont des problématiques, quand même, qui les touchent directement parce qu'ils ne peuvent pas répondre et présenter les documents qu'on leur demande. Oui, oui. Il y a des problématiques qui les concernent, mais voilà. On ne peut pas sortir de cet impasse-là si on ne change pas les règles et surtout qu'on soit un peu plus flexible, que l'on passe moins par le papier, que quand un document... La dématérialisation, c'est... Absolument. Quand un document aura été proposé, aura été rendu, eh bien que ce document-là serve pour tous les autres services aussi et qu'on n'ait pas à le reproduire maintes fois, d'autant qu'aujourd'hui, et là, nous avons un certain nombre des témoignages qui nous disent que, eh bien, on demandait à chaque fois une traduction pour un document étranger. Les traductions coûtent très cher. Les traductions assermentées coûtent très cher. Et il s'avérait que ces traductions étaient souvent inutiles. Donc, ce que nous proposons, eh bien, c'est en effet de se baser sur le numérique, de faire en sorte que quand une réponse a été apportée, il y ait une reconnaissance de la démarche et que ça ne se fasse qu'une fois, je crois qu'on gagnera beaucoup de temps. Les services administratifs aussi gagneront beaucoup de temps. Et je dois dire un mot quand même aussi sur l'administration, parce qu'il n'est pas question de la stigmatiser en disant qu'elle ne sait pas traiter les réponses. Ce n'est pas simple. Mais de même pour les personnes préposées dans les différentes administrations, elles n'ont pas les réponses à apporter. Et la frustration est dans les deux camps. Ceux qui posent la question et ceux qui devraient pouvoir apporter la réponse, mais qui ne l'ont pas. Donc, de la formation aussi. Il faut réactualiser les circulaires qui existent pour certaines. Tout un tas de textes qui ne sont pas très connus, parce que quand les Français de l'étranger rentrent individuellement, ils ne se présentent pas groupés, c'est-à-dire que le préposé à certaines administrations, ne va pas donner la même réponse maintes fois. Il va falloir qu'il aille chercher la réponse qu'on lui demande. Et il ne sait pas où la trouver. Donc, on a besoin aussi de renforcer le volet international. et puis, enfin, je crois d'avoir cette reconnaissance. C'est vrai que certains sont amers, ont exprimé, étaient contents d'être écoutés. C'est aussi un point très important qui est ressorti de cette étude, parce que nous avons eu 7 000 questionnaires, plus de 2 000 commentaires écrits, contributions écrites. Et puis, nous avons fait passer 30 entretiens en tête à tête, qui ont duré chacun une heure, pour finalement aller au fond... Au fond, des choses. Des choses, parce que l'écrit exprime certaines choses, mais à l'oral, dans une interaction, les choses sont dites avec des sentiments. Voilà. Et ce qui est ressorti de ceux qui étaient en cours de réinsertion, on va dire, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, pour certains, les 30 personnes, nous ont exprimé ce sentiment de nous dire, enfin, on nous écoute, enfin, on nous reconnaît, enfin, quelqu'un s'intéresse à nous. Et leurs contributions étaient incroyablement riches. D'où, je crois, la précision des propositions, d'où une formulation assez claire en se disant qu'elles seront mises en place le plus rapidement possible et le Premier ministre s'y est engagé. Et d'ailleurs, vous proposez la création d'un coordinateur interministériel pour gérer ces questions puisque c'est transversal à plusieurs administrations. Et donc, vous avez une date en tête pour la mise en oeuvre de l'ensemble de vos propositions qui sont extrêmement précises. Là, il y avait, donc, à la remise du rapport au Premier ministre, deux secrétaires d'État, Mme Clotilde Walter, secrétaire d'État, à la simplification, M. Matas-Feckel, qui s'occupe du commerce extérieur, du tourisme, mais également des Français de l'étranger, et donc, leur présence indiquait bien, d'abord, que c'était interministériel, mais surtout, la volonté de trouver très rapidement, d'identifier ce coordinateur qui prendra à tâche avec chacun des ministères, chacune des administrations et, eh bien, suivra la mise en place des propositions. Pour certaines, il faut aller assez vite. par exemple, le décret dans la loi Allure qui est en cours d'écriture en ce moment, devra pouvoir intégrer cette préoccupation. que nous faisons. Donc, si la personne n'est pas en place à temps, on risque, finalement, de rater le coche pour certaines choses. Donc, il va falloir aller assez vite. En tout cas, c'est déjà un succès puisque vous avez déjà rassuré au moins 8 000 Français qui ont témoigné dans le cadre de ce rapport. Et puis, il y a déjà un fort retour sur vos propositions qui sont accueillies très favorablement à la fois dans la classe politique mais aussi sur le terrain. Merci, Madame Conway-Mouret. Oui, je vous en prie. Merci. Merci.